Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le journal de 7h, la télé des jeunes. Nous allons vous présenter les titres du jour. Cambriolage d'une banque à Paris, le chef de la police vous dit tout. Des animaux échappés du zoo de Pintalito, que s'est-il passé ? Coupe du monde à Dubaï au Qatar. Interview exceptionnel au stade Dan Maktoum du célèbre Mbappé. Interview dans un collège où le 1er avril risque d'être mouvementé. Voyage et découverte à Tahiti, au plus près des habitants. Commençons cette nouvelle édition par cette nouvelle qui nous est parvenue tôt ce matin. Cette nuit, un cambriolage s'est déroulé dans la plus grosse banque de France, à Paris, à 3h. Le cambrioleur et son complice sont toujours recherchés par la police et ont malheureusement fait un mort et deux blessés. Notre envoyé spécial, Elie Todia, est sur place pour nous en dire plus et est en compagnie du chef de la brigade. Oui, bonjour, je suis actuellement en banlieue parisienne où un drame s'est déroulé hier soir. En effet, un cambriolage à la Banque de France a eu lieu hier soir en pleine nuit. Les cambrioleurs n'ont toujours pas été identifiés. Les bandits ont volé plus de 10 lingots d'or d'une valeur de 1 million d'euros. La police est encore à la recherche de celui-ci qui a laissé son camion 10 km plus loin. Ce cambriolage a fait malheureusement deux blessés et un mort. En ce moment même, je suis avec le lieutenant Bayarja qui a accepté de répondre à mes questions. Bonjour lieutenant Bayarja et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Quel est votre point de vue sur ce cambriolage ? Bonjour, nous savons que ce cambriolage a été prémédité, préparé avec beaucoup de minutie. Nous sommes arrivés trop tard sur les lieux du drame, mais les recherches se continuent sans cesse. Avons des informations sur qu'il s'est passé. Nous savons grâce aux caméras de surveillance qu'il y avait deux personnes de grande taille, mais malheureusement, ils portaient une caboule. Avons-nous retrouvé des empruntes dans le véhicule ou encore dans la banque ? La police a retrouvé des empruntes dans le véhicule. Les chercheurs sont venus sur place et les empruntes sont en ce moment en cours d'investigation. A quelle heure a eu lieu ce cambriolage ? Ce cambriolage a eu lieu en pleine nuit aux alentours de 3h du matin, mais nous n'avons pas de témoins. Comment s'est déroulé ce cambriolage ? Cela s'est déroulé dans une grande violence qui a fait malheureusement deux blessés et un mort. Les cambriolage étaient munis d'une batte de baseball et d'un pistolet. Ils ont d'abord assommé les deux gardes qui s'occupaient de l'entrée, et ensuite ils ont tué celui qui s'occupait du coffre. Merci d'avoir accepté pour l'interview. Bonne chance et surtout bonne enquête. Merci et bonne continuation. Un autre événement insolite s'est également produit hier soir à Pantalétan. Un soigneur a libéré les animaux maltraités du zoo. Retrouvons Marion Rodriguez pour en savoir plus. Oui bonjour, je me trouve en direct du zoo de Pantalétan. Hier soir vers 22h, un soigneur s'est introduit et a libéré les animaux en cage. Il s'est enfui avec 25% des animaux. Il est actuellement recherché, cela fait maintenant 9h qu'il est en fuite. Nous vous retrouverons dès que nous en sommes en plus. Poursuivons notre journal avec la rugby sport. En effet, la Coupe du Monde 2022 est lancée actuellement à Dubaï, au Qatar. Interview spécial du célèbre Mbappé sur le stade Al Maktoum, où s'est déroulé le match Kazakhstan-France. Nous sommes en compagnie de Maxence, notre spécialiste sportif. Bonjour Maxence, comment se déroule la Coupe du Monde pour les Français ? Bonjour à tous, la Coupe du Monde commence dans à peu près un an. Pour rappel, la Coupe du Monde se déroule tous les 4 ans. C'est une Coupe du Monde où toutes les équipes internationales peuvent y participer. Mais il faut d'abord se qualifier lors des phases de poule. L'an prochain, elle aura lieu au Qatar. Ce soir, la France a gagné 2-1 contre le Kazakhstan. Notre journaliste sportif Basile Poirot va interroger Kylian Mbappé sur le terrain. Je vous laisse avec lui. Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons sur le stade Al Maktoum à Dubaï pour interviewer Kylian Mbappé après sa victoire contre le Kazakhstan 2-1. Bonsoir Kylian Mbappé, comment allez-vous ? Oui, je l'ai très bien après cette victoire, fabuleuse. Quel est votre ressenti après ce match ? Eh bien, plutôt, première mi-temps, plutôt compliqué. Avec le premier but de la part du Kazakhstan. On a survenu avec plusieurs occasions et notamment des buts qui nous ont permis de gagner ce match. Pourquoi ce match était-il important pour vous ? Eh bien, pour être premier de la poule et pour pouvoir justement nous qualifier à la poule du monde. Quelle était votre ambition après ce match ? Avant ce match, pardon. Eh bien, toute l'équipe et moi-même avions l'envie d'être... On qualifier à la poule du monde. Êtes-vous prêts pour votre prochain match contre l'Italie ? Oui, mais il faut quand même que l'on garde notre sang-froid et que l'on continue à s'entraîner. Avez-vous rencontré des difficultés contre le Kazakhstan ce soir ? Oui, notamment pour sa défense qui était difficile à passer. Que faites-vous avant un match ? Et quelle est votre préparation mentale et physique ? Eh bien, avant un match, je me prépare et je me chauffe avec l'équipe. Merci pour vos réponses. Nous vous libérons avec... Nous vous libérons, excusez-moi, pour fêter votre victoire avec vos coéquipiers. Merci, bonne soirée à tous. Oui, bonne soirée. Nous sommes bientôt le 1er avril au Collège François-Ville. Fabien Bonnet va interviewer un élève et un professeur du Collège pour cette journée si spéciale et autant rigolade. Bonjour, chers ters spectateurs. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre des élèves et aussi des professeurs du Collège François-Ville. Dans ce collège, c'est une tradition que les élèves fassent des blagues aux professeurs et que les professeurs fassent des blagues aux élèves. Je suis allée à la rencontre du professeur d'histoire géographique. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous me dire quel genre de blague vous comptez faire à vos élèves ? Je compte faire la blague de l'interrogation écrite avec une feuille blanche et je leur demande de faire le résumé d'il y a quatre semaines. Pouvez-vous me dire quelle blague les élèves vont vous faire ? J'ai quelques idées, mais elles retrouvent souvent de nouvelles blagues. Par exemple, l'année dernière, ils m'ont mis en tout 25 poissons dans le dos. Merci d'avoir répondu à mes questions. De rien, ça a été un plaisir. Au revoir. Au revoir. Maintenant, je suis allée à la rencontre d'un élève dans la cour de récréation. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pouvez-vous me dire si vous comptez faire une blague à vos professeurs ? Non, car l'année dernière, je me suis pris une heure d'école. Mais si je devais en faire, je mettrais du scotch sous sa chaise. Pouvez-vous me dire si vous savez quel genre de blague vos camarades vont faire au professeur ? Oui, Timothée veut mettre de la glu sur le clavier du professeur. Et Joachim veut déprancher les fils des écrans et du vidéoprojecteur. Ah oui, ça ne me déroule pas ? Oui, en effet. Merci et au revoir. De rien.